Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Il y a urgence au centre hospitalier de Polynésie française. Le CHPF a besoin de personnel qualifié recruté sur le long terme. L'hôpital enregistre des taux d'occupation record dans des services essentiels. Des travaux d'extraction ont laissé un trou béant dans une vallée de Mataya. La société est boyée et mise en cause. Les habitants s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. Le 22e Salon du Livre débute demain à la Maison de la Culture, un espace où les auteurs océaniens et les éditeurs présentent leurs œuvres au public. Des échanges prometteurs. Parmi les autrices présentes, Célestine Hitioura-Vaite, notre invitée ce soir. Elle a écrit une trilogie traduite et publiée dans 17 pays. Et puis nous reviendrons sur les prestations des groupes de danse de Rimatara et Rapa lors du festival des Australes qui s'est tenu il y a quelques jours à Tupoué. Mais d'abord cet incendie cet après-midi à Pir-E. Les pompiers sont intervenus rapidement. Cité grand un peu avant 15h. Un appartement a pris feu dans ses anciens logements militaires réhabilités par l'OPH. Une quinzaine de personnes ont dû être évacuées. Les flammes ont touché au moins trois autres appartements au rez-de-chaussée et au deuxième étage. David Chang a recueilli la réaction des pompiers de Pir-E. Mais d'abord le témoignage d'un riverain. Nous avons maîtrisé le feu grâce aux actions des pompiers de Pir-E. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quatre appartements qui ont été touchés. Un appartement entièrement détruit par les flammes, deux appartements touchés par les flammes et un partiellement par les fumées. Et on apprend ce soir que tous les occupants de l'immeuble vont finalement devoir être relogés, soit 42 personnes. Rien ne va plus à l'hôpital de Tauné. La prise en charge des patients ne faiblit pas et l'établissement enregistre une saturation des services sans précédent. Des services essentiels à son fonctionnement comme le bloc opératoire contraint de fermer des salles, faute de personnel spécialisé ou encore le service d'oncologie dont le taux d'occupation atteint 180%. La direction annonce des recrutements mi-janvier. Le syndicat des praticiens hospitaliers dénonce une politique de santé inadaptée. Caroline Fary, David Chang. En septembre dernier déjà, huit postes d'infirmiers étaient à pourvoir au bloc opératoire de l'hôpital de Tauné. Notre priorité, c'est vrai que c'est d'avoir un personnel qualifié et du personnel qui reste le plus longtemps en Polynésie. Aujourd'hui, 20% de l'effectif du bloc fait défaut. Seules cinq salles sur les huit sont opérationnelles et des taux d'occupation record sont enregistrés dans les services. 117% en pneumologie, 180% en oncologie, 106% en cardiologie. Résultat, un fonctionnement dégradé. La direction espère un retour à la normale à la mi-janvier. Nous avons des perspectives de recrutement échelonné à aujourd'hui jusqu'à mi-janvier pour ouvrir huit salles. Nous espérons, parce que nous essayons de faire notre maximum pour recruter au niveau national, au niveau territorial, au niveau régional même. Nous mettons tout en œuvre pour essayer de recruter le plus rapidement possible afin de ne pas attendre cette échéance de mi-janvier. Le statut de la fonction publique territoriale datant de 1995 n'attire plus les personnels soignants. Avec un temps de travail de 60 heures hebdomadaire en moyenne, les arrêts maladies sont en hausse de 37% et les démissions s'accélèrent. Un défi à relever pour l'hôpital. De façon factuelle, la France métropolitaine a fait bouger ses limites en matière de statut. En l'occurrence, en post-Covid, il y a les fameux accords de Ségur qui ont encore écarté finalement le statut métropolitain du statut polynésien français. Donc on est peu attractif, il faut le dire. La rareté rend en plus la concurrence forte. Certaines boîtes d'intérim en particulier proposent des salaires très forts, donc on est incapable de suivre. Côté syndicat, on estime que le problème se posait bien avant le Covid. Avec seulement deux lits pour 1000 habitants en Polynésie, le taux d'occupation de plus de 90% ne date pas d'hier. Conséquence d'une politique de santé inadaptée. Actuellement, le budget est complètement déconnecté de l'activité de l'hôpital. On est sur du budget global qui évolue avec un taux directeur largement insuffisant. Il faut compter l'activité de l'hôpital, comme ça se fait dans tous les autres hôpitaux dans les pays modernes, et adapter le budget par rapport à l'activité de l'hôpital. Le dernier protocole d'accord du syndicat des médecins de l'hôpital signé en 2017 ne serait toujours pas appliqué aujourd'hui. Le CHPF en difficulté qui célèbre malgré tout la journée de la prématurité. Une douzaine d'associations exposent leurs produits dans la nef de l'hôpital. Les fonds récoltés aideront le service de néonatologie, en particulier la salle de bien-être dédiée aux parents. Chaque année, l'établissement soigne 200 bébés nés à moins de 37 semaines de grossesse et une cinquantaine à moins de 32 semaines des enfants qui nécessitent des soins très spécifiques. Une infirmière l'explique à David Chang. La prématurité c'est une approche très 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 particulière. Voilà, c'est comment dire, en tant qu'infirmière par exemple, nous on met beaucoup en place les soins de développement. Donc qu'est-ce que c'est les soins de développement ? Donc nous nous adaptons en fait à la physiologie du prématuré. Donc on a des surveillances toutes les trois heures, mais on observe énormément le comportement du prématuré. Donc on met en place les soins en fonction de son comportement. Ce chiffre à présent, chaque année, une trentaine de Polynésiens mettent fin à leur jour. Pour sensibiliser et libérer la parole, l'association SOS Suicide intervient en milieu scolaire. L'une de nos équipes l'a suivie au CJA de FAA. Triste coïncidence, un ancien élève de l'établissement a mis fin à ses jours récemment. Ses camarades sont encore sous le choc. Il s'agissait de les inviter à en parler. Lucille Guichet, Jacques D'Amour. Voilà, dire je suis beau, je suis content, ça c'est le bien-être. Ça veut dire dans ta tête, quand tu me parles, ça veut dire je suis bien. Apprendre à voir le positif, reprendre confiance en soi après une épreuve. Aujourd'hui, l'association SOS Suicide délivre un message de prévention au CJA de FAA. C'est une problématique qui touche évidemment nos élèves, mais qui touche tous les élèves, tous les adolescents, puisque ce n'est pas propre à FAA, ni au CJA de FAA, c'est particulier à n'importe qui. C'est une problématique comme le harcèlement, comme la sévère violence, et puis toute la consommation de PACA. Donc on fait intervenir pour la prévention. Le suicide reste la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Récemment, un ancien élève de l'établissement a mis fin à ses jours. Un choc et une incompréhension pour ses anciens camarades. Ça nous a choqué, tout le monde, mais après, c'est remis. C'est un collègue à moi, on a passé beaucoup de temps ensemble. On est allé à l'hôpital psychiatrique, ça va bien le mien. Les bénévoles d'SOS Suicide invitent à parler de son mal-être, mais aussi à écouter celui des autres, sans jugement, sans moquerie, et briser la loi du silence. Il faut parler. Je sais qu'à la maison, je sais, dans certaines familles, tais-toi ! Maman, toi ! Vrai ou faux ! On ne nous a pas donné forcément la possibilité de dire ce qui n'allait pas, de se confier. On a un handicap supplémentaire par rapport à ça, et du coup, on a tendance, quand on est un jeune adolescent, à intérioriser, à prendre sur soi, à garder en soi tout un tas de frustrations, d'émotions, qui malheureusement font l'effet un peu d'une bombe à retardement. Chaque année, une trentaine de personnes mettent fin à leur jour en Polynésie. En parler, c'est déjà commencé à aller mieux. Clap de fin du séminaire consacré à la lutte contre les trafics de stupéfiants dans la zone pacifique. L'objectif était de dynamiser et faciliter les contacts et les échanges avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont deux fois plus élevées en Polynésie qu'en métropole. Un fléau qui a des répercussions sociales, sanitaires et économiques. L'initiateur du séminaire, Thomas Pizan, procureur général près la cour d'appel de Papayté, est satisfait. Il le dit à Jacques Damont. Dans ce genre de colloque, ce qui est important, c'est de se connaître, de partager, de décloisonner les actions de chacun. C'est ensemble que nous arriverons à être plus efficaces pour lutter contre ce fléau qui est le trafic des stupéfiants, d'Aïs notamment. Et l'idée, c'est de créer des liens pour échanger plus facilement encore sur les renseignements et les enquêtes. Et c'est en se voyant, en échangeant, que les choses avancent. Et oui, on le sait maintenant, la Polynésie française est une voie maritime empruntée par les narcotrafiquants. Et justement, neuf prévenus de six nationalités différentes comparaissent depuis trois semaines devant la cour d'assises spéciale de Paris. De lourdes peines ont été requises par le ministère public. Des réquisitions jugées sévères par les avocats de la défense qui ont plaidé ce mercredi. Reportage Gervais Nietzscheou et François Broge. Pascal Colombelle sort furieux de la salle d'audience. L'accusation présente ce Français de 65 ans, originaire de Creil dans l'Oise, comme le contact direct du Colombien dénommé Flaco, le chef du réseau d'importation de cocaïne à destination de l'Australie. L'avocat général a requis contre Pascal Colombelle la peine de 20 ans de réclusion criminelle, comprenant deux tiers de sûreté. On pense qu'il y a des éléments vraiment dans le dossier qui justifient que la peine soit beaucoup plus faible et qui correspondent à la réalité de ce dossier. On nous a dépeint une organisation criminelle extrêmement importante et en fait en réalité on n'a que les marins, les logisticiens, les personnes qui étaient vraiment entre guillemets les mains dans le cambouis dans ce dossier et n'ont pas du tout aucun des responsables de ce trafic. Lors de leur plaidoirie, les avocats de la Défense ont tous dénoncé une disproportion entre les faits reprochés à leurs clients et la sévérité des réquisitions prises par le ministère public. Mais pas seulement. Ce que nous regrettons du côté de la Défense, et là je pense collectivement, c'est probablement l'absence de prise en compte de la personnalité des individus. Parce qu'une cour d'assises, c'est bien sûr juger des faits, mais c'est aussi juger des hommes, des hommes dans la situation dans laquelle ils se sont trouvés. D'après l'accusation, Pascal Coulombelle et sa compagne dominicaine sont au cœur de l'organisation qui a convoyé au total 2,3 tonnes de cocaïne sur les eaux du Pacifique en voilier. Des voiliers saisis au large de la Polynésie française. Outre ce couple franco-dominicain, 9 personnes sont impliquées dans ce vaste réseau de trafic de drogue. Leurs avocats, pour la plupart, plaident l'acquittement. Mon client, M. Francisco José Nunes Martins, a d'ores et déjà purgé une détention provisoire, était placé en détention provisoire depuis 4 ans. Donc on comprendrait que, s'agissant de sa situation et de l'avis de la Défense, qui est de plaider un acquittement, parce que nous considérons que les déclarations qui le mettent en cause ne reposent que finalement sur un seul homme. La Cour d'assises spéciale de Paris, présidée par cette magistrate, devrait rendre sa décision jeudi, mettant ainsi un terme à ce procès atypique qui a duré un peu plus de trois semaines. Retour à Haïti, à Mataya, des riverains s'insurgent contre des travaux d'extraction réalisés sur un terrain privé, en accord avec son propriétaire. Mise en cause, l'entreprise Boyer est aux abonnés absents. Or, le trou qui résulte des extractions effectuées pendant plus d'un an est dangereux, en plus d'être une source de pollution. Les explications d'Ayata Tarafou et de Nicolas Suy. C'est le trou de la discorde, surnommée la petite sœur du lac Vahiria. Dans cette vallée, en mars 2020, débutent des travaux d'extraction. Achetés à 100 francs le mètre cube aux propriétaires terriens par la société Boyer, les tout venant sont destinés à alimenter le concasseur de Taravot. La convention signée entre les deux parties stipule également que la société s'engage à reboucher le trou réalisé, qui, deux ans plus tard, est aussi grand qu'un terrain de football. Mais depuis un an, l'interlocuteur est totalement absent des radars. Carlo est aussi souillé par des travaux réalisés, illégalement. La commune, alertée par un riverain, fait un premier constat en juin 2020. Trois sont établis en un an. Les services territoriaux sont alertés mais en vain. Alors la ville décide d'interdire la baignade à l'embouchure de la rivière Veïrara, seul pouvoir qui lui est dévolu. On a joué notre rôle, la commune a joué notre rôle. Et ensuite, on a alerté les services compétents, même la gendarmerie. Et maintenant, le constat est là, c'est qu'un an après, on est dans cette situation. Situation inquiétante aussi pour les enfants du quartier, pour qui ce lieu est un terrain de jeu. C'est un gros problème pour la sécurité de nos enfants. On ne veut pas qu'il nous arrive la même chose comme ce qui s'est passé ailleurs. C'est pour ça qu'on se lève aujourd'hui. En attendant le dénouement espéré par les riverains, les habitants de Mataya s'en privaient de moments de détente à Veille-Ouriri jusqu'à Nouvel Ordre. Contacter la société Boyer n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Oui, et la convention entre le propriétaire terrien et la société Boyer est signée pour trois ans, soit jusqu'en 2023. Les 60 ans du port autonome de Pape-Été célébraient toute la semaine. Place Vailleté au programme aujourd'hui, un forum dédié aux métiers portuaires, maritimes et logistiques. Près de 300 élèves de la 3e à la terminale, accompagnés de leurs professeurs et formateurs, ont pu échanger avec 25 intervenants des secteurs publics et privés. En marge du forum, les visites scolaires du port par voie maritime rencontrent beaucoup de succès. Écoutez l'organisatrice au micro de David Chang. Il y a une certaine pénurie au sein des entreprises spécifiques à l'activité portuaire. Et c'est vrai que les entreprises recherchent énormément de chefs mécaniciens, par exemple de soudeurs spécialisés en maritime. de maintenanciers. Donc ce sont tout un tas de corps de métiers qui ne sont peut-être pas forcément connus, mais qui sont mises dans les entreprises de monde et d'enormément. Le RSMA, Régiment du service militaire adapté de Hoh, objet de toutes les attentions. Une délégation de responsables de l'éducation a visité cet établissement, mais aussi l'école primaire. Le bilinguisme à parité horaire a encore une fois été plébiscité. La nouvelle gouvernance aussi. Il s'agit de mettre en synergie les actions de l'école et du collège par des échanges de services ou des projets pédagogiques communs. Une professeure d'anglais du collège intervient, par exemple, toutes les semaines en classe de CM2 à l'école. Écoutez le vice-recteur au micro de notre correspondant, Mathieu Allot. Ici, à Hoh, l'expérimentation consiste à articuler pleinement ce que font les écoles et ce que fait le collège de Hoh. C'est là la nouvelle gouvernance. Une expérimentation, c'est bien, mais ça s'évalue. Il faut en tirer les enseignements, ceux qui sont positifs, évidemment, pour les renforcer, mais aussi ceux qui sont améliorés. Et peut-être qu'il y en a-t-il. Donc on reste quelques jours ici, deux jours et demi, pour faire ce point sur cette expérimentation. En bref, Régis Chang va devenir le prochain directeur général de la Socredo. L'annonce a été faite ce matin. À 54 ans, l'ancien directeur de la CPS succède à Mathieu Brothers et va diriger la Banque du pays à partir de début janvier. Ses 600 salariés et ses 25 agences. Le 22e Salon du Livre débute demain à la Maison de la Culture. Un vent venu du Pacifique va à nouveau souffler sur le Pepe Ahiro, selon les organisateurs. Effectivement, des invités de Hawaï, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Vanuatu, de Papouasie, Nouvelle-Guinée et de Nouvelle-Calédonie font le déplacement. Des cooking classes aux discussions sur la transition alimentaire. Le thème Maa provoquera de belles rencontres. Et parmi les autrices que vous pourrez rencontrer, Célestine Hitioura-Vaite, bonsoir, bienvenue. Yorana, madame. Vous avez écrit une trilogie, L'arbre à pain, Frangipanier et Thiaré. Trois livres sur le quotidien d'une famille d'un quartier populaire de Tahiti. Ça y est, vous êtes arrivée au bout de la trilogie. Vous n'allez pas en écrire de quatrième ? On m'a beaucoup demandé, est-ce que Matrina va réapparaître ? Non, elle a posé son palais. Mais en ce moment, je travaille avec Film Lintahiri pour une télésérie. Parce qu'être écrivain, c'est un travail très solitaire, mais qui peut devenir un travail collectif. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que L'arbre à pain, Frangipanier et Thiaré donnent des emplois à des milliers de Polynésiens. Ça pourrait devenir une série télévisée ? Ça va devenir une, voilà. Vous avez écrit ces livres en anglais, ils ont été édités dans 17 pays. Ils sont étudiés dans les grandes universités océaniennes. Vous vous attendiez à ce succès ? Non. Quand on écrit, c'est une voix qui vient dans la tête. C'est une passion, une obsession. Parce que comme je disais, être écrivain, c'est solitaire, il n'y a pas beaucoup de vie sociale. Nous sommes en mission. Je ne m'attendais à rien du tout. Mais ce que j'ai fait, j'ai écrit sur ce que je sais. Je suis de Fa'a, j'ai écrit sur de Fa'a. Jamais je n'écrirai sur Papara, je ne suis pas de Papara. Qu'est-ce que vous vouliez décrire absolument ? Qu'est-ce que je voulais, pardon ? Qu'est-ce que vous vouliez décrire ? D'écrire dans les livres ? La vie de tous les jours, la force, notre philosophie, nos dialogues, nous, par nous. Nous, par nous, voilà. Que diriez-vous à un Polynésien qui veut écrire justement et qui manque de confiance ? D'habitude, quand je reviens à Tahiti, je vais taper, je repars. Mais là, je recherche, je vous recherche, Harimai, Harimai. Qu'est-ce que c'est un pays sans écrivain ? Je vous recherche. Nous avons toujours raconté des histoires, maintenant, on les racontait sur le papier. C'est rien du tout. Je peux vous aider. Que dites-vous à ceux qui disent que l'oralité fait partie de la tradition océanienne et non pas l'écriture ? C'est bien l'oralité, c'est bien. Moi, j'ai grandi avec les histoires. Des fois, les histoires changent, etc. Mais l'oralité, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire, ah bah, l'oralité, vive l'écriture. Tous les deux ensemble, l'oralité et l'écriture. Aujourd'hui, vous écrivez un autre livre, en français cette fois. Mais vous vous êtes aussi intéressée aux Tahitiens avec une étude du premier dictionnaire tahitien anglais de John Davis. Est-ce que vous écrirez en tahitien un jour ? Oh, je viens de voir Mme Richaud, je l'adore. Écoutez, il y a cinq ans, j'ai voulu reconnecter avec la langue. Et j'ai hâte, pour ce moment, je suis un peu toujours au début, j'ai hâte de voir où est-ce que ma créativité ira avec cette langue. Où ira-t-elle ? J'ai hâte de voir. Vous vous donnez ce droit. Pardon ? Vous vous l'autorisez. Je suis tahitienne, c'est ma langue. Ah oui. Non seulement je m'autorise, mais les ancêtres aussi m'autorisent. Qu'attendez-vous du salon du livre ? Que les enfants viennent. Moi, j'aime les enfants. J'étais insistrice avant de partir au Fénois. Harima, harimene, et tehama. Harimene, papa, mama, tonton, tati, cousin, cousine, marin, parrain. Venez acheter un livre, c'est un beau cadeau. Et je voyais là sur les journaux, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de temps, pour le SOS suicide. Tu sais, les enfants, où je regarde, les enfants, il faut parler, si on ne vous écoute pas, écrivez sur du papier. Écrivez. C'est libérateur. L'écriture, c'est libérateur. Oh, très. En Australie, je fais beaucoup d'écriture créative avec des jeunes du pays qui n'aiment pas qu'on les appelle les aborigènes. Ils sont des enfants, des tamaris, des enfants du clan Yuin ou du clan Magapa. Ils sont des enfants, des teenagers, des adolescents. Ça les a beaucoup aidés. Mais ce qui s'écrit, ça ne veut pas dire que tu écris pour publier. Des fois, tu écris pour te purger. C'est comme une prière. L'écriture est une prière. Un grand merci, Célestine. Un grand merci pour ceux qui veulent poursuivre la conversation. Bien sûr, le Salon des livres, je rappelle qu'il débute demain. Il se tient jusqu'au 20 novembre à la Maison de la Culture avec de nombreuses animations. Allez, pour terminer, retour sur les magnifiques prestations du Festival des Australes. Hier soir, nous vous avons présenté la prestation de danse de Rurutu. Place ce soir au spectacle de Rimatara et Rapa. Le reportage sur place de Heia Parautokorangi et Marcel Bonoff. Il est 17h30. Les Rimatara se préparent en coulisses. Dans une heure, ils se produiront devant un public venu nombreux assister à leurs prestations très attendues par tous les festivaliers. Ils ont choisi l'accueil pour illustrer le thème de la rencontre, l'accueil des Rimatara dans leur île. On vient de Rimatara et le thème de notre spectacle, l'accueil, le savoir-vivre de Rimatara. Cet accueil bien particulier, bien connu aux Australes. Un accueil chaleureux et qui marque les esprits. Et ce sont de véritables Aïtos qui ont dansé ce soir-là avec passion et fierté, parés de leurs grands costumes aux couleurs flamboyantes. Pratiquement une heure de danse pour montrer ce cœur convivial et chaleureux des Rimatara dans l'accueil de leurs invités dans leur île. Rapa a choisi de rappeler l'arrivée d'un bateau péruvien dans son île en 1800. La rencontre qui se produit entre eux et ses arrivants. Une rencontre qui a donné plusieurs descendances d'Empiero Freire, un grand nom de la culture Rapao-Fenua. Ici, pas de Othia ou Aparima, mais de l'authenticité et de la puissance, notamment chez les femmes qui ont marqué leurs différences au travers de danses effrénées. C'est ainsi qu'ont dansé les femmes Rapao tout au long du festival des Australes dans chacune de leurs manifestations. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le centre hospitalier de Taoné enregistre une saturation des services sans précédent, des services essentiels à son fonctionnement comme le bloc opératoire, contraint de fermer des salles faute de personnel spécialisé ou encore le service d'oncologie dont le taux d'occupation atteint 180%. La direction annonce des recrutements mi-janvier. Le syndicat des praticiens hospitaliers dénonce une politique de santé inadaptée. À la une de votre quotidien demain, Tahiti Info-Titre, plus 1,1 degré en 58 ans au Fénois. Au programme de votre soirée sur la première du 100% local avec les magazines Bleu Océan et ça pousse au Fénois. Voilà pour cette édition de ce mercredi 16 novembre. Belle soirée sur nos antennes. On se quitte sur cette réalisation des artistes d'Onou à Vaïtavatava. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada